Nous abordons ici le théorème de Pythagore. On considère donc un triangle rectangle et bien sûr on peut bouger pour se rendre compte que ce triangle est bien toujours rectangle en A. Dans un triangle rectangle, on peut s'intéresser à mesurer la longueur des côtés A, B, A, C et B, C et vous avez ici une mesure par le logiciel de ces données. On se rend compte qu'il n'y a pas tellement de relation entre ces valeurs quand je fais bouger le triangle. Par contre, si j'affiche les carrés de ces données, les carrés, le carré, le carré, et que je regarde la somme des deux plus petits côtés par rapport au grand côté, donc B, C au carré, le grand qui s'appelle l'hypoténuse par rapport au petit carré qui s'appelle les cathètes. Donc si je fais la somme des carrés des cathètes et le carré de l'hypoténuse, on voit que la valeur ici et la valeur là restent les mêmes. On peut conjecturer que si je bouge, vous voyez que si je change de triangle rectangle, ces deux nombres restent toujours les mêmes. Donc on a bien ici, quelque soit mon triangle rectangle, a priori, le carré de l'hypoténuse qui est égal à la somme des carrés des cathètes, ce qui nous permet d'énoncer le théorème de Pythagore. Donc l'hypothèse est la suivante. Supposons qu'on considère un triangle ABC rectangle en A, donc un angle droit en A, la conclusion est que la BC carré, donc la longueur du grand côté au carré, est égale à la somme de AB carré et de AC carré, c'est-à-dire la somme des carrés des petits côtés. Rappel de vocabulaire, le grand côté s'appelle l'hypoténuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, et les petits côtés s'appellent les... on va écrire mieux les cathètes. C-A-T-H, accent grave, T-E-S, c'est très mal écrit, alors on écrit mieux les cathètes. On peut écrire ce même énoncé sous forme d'une implication, l'implication, c'est d'écrire l'énoncé, si j'ai une certaine hypothèse, alors j'ai une certaine conclusion, et bien sûr, il s'agit de prendre l'hypothèse et de la mettre dans le bloc hypothèse, et la conclusion dans le bloc conclusion. Toutes les explorations que j'ai faites numériquement avec Jogebra tout à l'heure ne sont pas une démonstration en mathématiques, puisque vous pouvez vérifier un certain nombre d'exemples aussi grands soient-ils, sans que cela prouve une généralité en mathématiques. Donc ce que, à ce stade, je suis en mesure d'énoncer, c'est ce qu'on appelle une conjecture, ici, comme je l'ai dit, sous la forme si-alors, à savoir quelque chose qui s'appelle une implication. Si vous voulez que votre conjecture devienne un théorème, le fameux théorème de Pythagore, eh bien, il va falloir produire ici ce qu'on appelle en mathématiques une démonstration, c'est-à-dire une suite d'arguments généraux qui justifient que, se basant sur l'hypothèse, alors la conclusion doit forcément être vraie. Il existe de très nombreuses démonstrations du théorème de Pythagore, et nous en verrons une ou deux dans d'autres vidéos spécifiques. Sous-titrage ST' 501